Rebonjour à tous, on est là pour passer une heure ensemble et pour discuter de lavage, et plus exactement de la station de lavage du futur. Alors j'aimerais qu'on parle des services qui se rajoutent au fur et à mesure dans les stations. Et on va commencer avec vous Damien Rioux, parce que chez Orto, vous proposez un certain nombre de petits agréments. On crée des bornes parfums avec plusieurs choix d'odeurs, des options destructeurs d'odeurs, qui assainit et répulse les acariens, les odeurs d'animaux, l'humidité et les déjections. Et là nous avons créé un premier lave-tapis automatique sans effort. Le tapis est complètement pris en charge pour son nettoyage, peut être allié à différentes options, soufflet, halte odeur, etc. On a aussi des mâts équipés de projecteurs et de caméras. Et enfin, prendre soin du client pendant l'attente de son lavage, par un siège design. L'innovation sur ces matériels, c'est surtout le mode de paiement, l'accessibilité. Il faut savoir que tous ces matériels aujourd'hui sont proposés avec des paiements bancaires, des paiements sans contact. On peut payer également avec le smartphone, bien entendu. Pour nous, les services plus, c'est également les services plus pour l'exploitant. Il n'y a pas uniquement que le matériel, mais c'est tout ce qu'on apporte autour. Donc très rapidement, effectivement, c'est l'accompagnement au financement, au permis de construire. Ce sont les contrats complétés d'offres de lavage de la station-service, qu'elle soit accueillante. Ce sont les contrats de location de matériel. C'est toute la connectivité dont on reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai, c'est toute cette panoplie. C'est-à-dire qu'il y a le matériel qui évolue, qui progresse. On est là pour en parler ce matin. Mais il y a vraiment tous les services qui vont autour. Et c'est ce qu'on appelle chez l'Avance le lavage autrement. Notre service plus à nous, c'est vraiment le fait d'avoir des stations habitées et des exploitants qui se comportent comme des commerçants de proximité avec nos clients. Depuis qu'on installe ces nouveaux périphériques, ça donne des avantages au client final. Il apprécie et globalement, on est force de constater que le chiffre d'affaires global de la station, il augmente. Donc c'est bon, c'est ce qu'on appelle les contrats win-win. Nos clients sont contents parce qu'ils font plus de business. Et le client utilisateur est satisfait parce qu'il a une des belles réponses à ces interrogations. On déploie à partir de 2020 de nouvelles bornes de lavage connectées, dotées d'un écran tactile qui fait un peu plus de 20 pouces. Et l'intérêt de ces bornes-là, c'est qu'elles sont connectées, qu'on améliore le parcours client, qu'on connaît un peu mieux les habitudes des consommateurs, que du coup on est capable de leur proposer une personnalisation de leur lavage en fonction de leurs attentes, du niveau de salissure de leur véhicule. On est capable de personnaliser aussi le programme de fidélisation. On sait au travers de la data qu'un client est plutôt consommateur de multiprogramme et puis qu'il n'utilise jamais nos périphériques par exemple. Eh bien on va lui proposer une offre personnalisée pour le faire tester, nos lave-tapis, nos parfumeurs, nos aspirateurs-souffleurs. Alors on va parler de la monétique parce que ça, ça concerne tout le monde. Alors c'est pas tout à fait nouveau puisque vous le faites déjà depuis quelques années. Mais par contre, et ça c'est une question pour l'ensemble du panel, c'est qu'on voit quand même une montée en puissance du sans contact. On est passé il y a 10 ans, les 50% des modes d'encaissement étaient en numéraire. Aujourd'hui, ça représente entre 15 et 20%. Donc vive le sans contact et vive demain, je suis tenté de dire, les futures applications, modes de paiement digitalisés parce que c'est évident que notre métier doit bouger et doit aller vers ces modes de paiement. Par rapport à l'évolution de la monétique en France, l'État français a imposé la loi des finances des systèmes de caisse pour notre métier. C'est pourquoi depuis le 1er janvier 2018, le secteur Center Pay d'Orto a mis en place un logiciel de gestion à l'encaissement appelé OptiWeb qui a été certifié conforme par l'AFNOR et l'Association française de normalisation qui permet de répondre à toutes les exigences nécessaires. Pour le système monétique, on a besoin d'avoir une sécurisation de données, la clôture journalière et encore l'archivage des données. Donc par rapport à notre conformité, on offre aux clients une tranquillité fiscale. Chez l'Elephant Bleu, on a un projet qui arrive aujourd'hui vraiment au moment de la maturité. L'application Elephant Bleu est live sur l'Apple Store et le Google Play Store depuis 3 mois avec pour l'instant un Store Locator. Finalement, la possibilité d'identifier où est le centre le plus proche, de s'y faire guider et de savoir quels sont les périphériques qui sont installés sur ces stations de lavage. Mais la version 2 arrive très prochainement avec cette logique qui est évidemment de pouvoir payer directement avec son smartphone sur n'importe quel endroit de la station. Mais l'objectif qui sous-tend cela, au-delà du paiement, le paiement étant un moyen et pas une fin, c'est véritablement de recréer du lien avec l'utilisateur de nos stations de lavage, de mieux connaître nos clients, de pouvoir leur offrir de la fidélisation, des offres personnalisées, de pouvoir les inviter à revenir, de pouvoir les remercier de leur fidélité. Mais c'est vraiment de casser cette espèce d'anonymat qui existe dans le monde du lavage où on connaît finalement très peu nos clients parce que le numéraire qui inondait nos stations depuis le lancement de ces modes de lavage, il ne porte pas ni le nom, ni le téléphone, ni le mail de nos clients. On a dû concevoir une nouvelle génération de portiques parce que nos clients nous mettent de plus en plus la pression, ils sont de plus en plus exigeants et il fallait leur répondre. Alors le principe même de ce portique dit intelligent, c'est donner plus d'accessibilité à nos clients sur son business. Par exemple, basculer d'un programme été, un programme hiver, avoir un samedi pluvieux, un samedi ensoleillé. Auparavant, sur les anciennes générations de portiques, c'était un travail énorme de modifier les programmes. On devait faire passer un technicien, ça demandait beaucoup de temps. Donc là, dans cette nouvelle génération, on a revisité complètement nos automates. On est reparti à zéro. Et là, demain, le client appuie sur un clic et paramètre lui-même ses programmes. Avec vous, Fabrice Collet, j'aimerais qu'on parle des tunnels automatisés parce que c'est quelque chose qui est assez courant en Allemagne, notamment. Est-ce que vous pensez qu'en France, il y a une place pour ce type de matériel ? Alors oui, je l'espère qu'il y a de la place pour le tunnel. Et même, je pense, beaucoup de place puisque si on regarde et on fait un rapide tour d'Europe, quand on voit les volumes qui sont faits sur les pays germaniques, sur la Belgique, même aujourd'hui l'Espagne, c'est des pays où on installe beaucoup, beaucoup de convoyeurs. Et je suis tenté de dire que c'est un vrai succès puisque les gens vont et considèrent que c'est certainement le meilleur lavage puisque c'est là qu'on attend le moins. Globalement, le but, il est là. Le but des convoyeurs, c'est de faire beaucoup plus de lavage. Si on a fait venir Elephant Bleu, c'est parce que justement, un tunnel automatisé a été mis en place à Arras. On a effectivement, nous, cette conviction absolue qu'il y a une place sur le marché pour le tunnel de lavage, pour les convoyeurs. Cette implantation a vu le jour en juin cette année. Donc, on est au quatrième mois d'exploitation. Le parti pris était véritablement d'offrir d'abord une expérience de lavage différenciante aux clients. Effectivement, on réduit largement les files d'attente et le tunnel de lavage est avant tout un outil qui permet d'atteindre des cadences qui sont inatteignables sur du portique de lavage. Clairement, on intègre un nouveau métier. Encore une fois, on est loin de la station autonome. On est sur des métiers où on est beaucoup plus proche du commerce traditionnel, avec des heures d'ouverture et de fermeture, avec du personnel en permanence. Les premiers retours en termes de clients sont extrêmement encourageants. La qualité de lavage est au rendez-vous. On a un tunnel qui est complètement couvert, qui lui est protégé de la partie pluie. Une zone d'aspiration, on va disposer de 18 points d'aspiration avec un concept d'aspiration gratuite. Donc on est dans une prestation de lavage qui est très qualitative. Un tunnel, c'est du débit, c'est du volume. Donc si on n'a pas le volume, ça va être effectivement beaucoup plus compliqué. Et comme le disait Fabrice, inutile d'investir là où on n'a pas le potentiel. On a parlé de tunnel automatisé, de monétique, de digital. La prochaine étape, Pierre-Yves Baudray, c'est quoi ? C'est le véhicule connecté qui dialogue directement avec le portique ? Pour nous, il doit être d'abord écologique. On a parlé en début de conférence des problématiques d'arrêter sécheresse et donc de consommation d'eau. Donc l'installation d'un recyclage semble s'imposer dans les années à venir. Les panneaux solaires, en tout cas on aura une responsabilité d'un point de vue écologique. Et puis il faudra s'adapter aussi aux nouveaux enjeux de mobilité. Alors on pense effectivement que le véhicule connecté devra dialoguer avec les installations. Mais je vois que nos partenaires ont déjà réfléchi à la connexion de leur portique. Et on imagine même qu'on aura demain plus de bornes pour commander nos installations. C'est le véhicule qui commandera directement le véhicule. Donc on attend beaucoup de nos partenaires. Le véhicule commandera le portique, c'est ça ? Comment ? Il n'y aura pas de bornes mais c'est le véhicule qui commandera le portique. Le système multimédia du véhicule commandera directement le portique. Donc on attend forcément aussi beaucoup de nos partenaires, de nos fournisseurs, puisqu'on sera dépendant de leur capacité à nous accompagner sur ce sujet-là pour connecter le portique au véhicule et proposer aussi, être en capacité de proposer de la personnalisation de l'offre de lavage. Donc on a de beaux enjeux sur cet avenir-là. Et puis de notre point de vue, il faudra aussi qu'on améliore l'expérience client. La tendance du marché, elle s'oriente de plus en plus vers le car sharing, vers le véhicule autonome si on voit un petit peu plus loin. Et on pense que, que ce soit en entreprise ou entre particuliers, on va avoir ces nouveaux usages et on devra s'adapter, voire même, et je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête et qu'on l'accepte, notamment sur le car sharing, il faudra peut-être qu'on accepte de sortir de nos centres de lavage et d'aller au-devant des consommateurs. C'est aussi la raison pour laquelle on développe chez TotalWage depuis maintenant un an une offre de lavage à main avec des unités mobiles qui peuvent aller au-devant des consommateurs. Et donc là, c'est une alternative qu'on propose à nos partenaires qui ont un centre de lavage, c'est aussi d'avoir une unité mobile qui permet d'aller chercher le client là où il est.